bonjour et bienvenue sur topo rondeau après cette longue période d'inactivité forcée je suis vraiment très heureux de vous retrouver on démarre cette nouvelle saison dans le massif de la chartreuse je vous emmène découvrir ou redécouvrir le sommet du pinet situé dans le massif de la chartreuse il faudra d'abord rejoindre le petit hameau des varvas à l'est de saint pierre d'entremont du parking on entamera une raide montée en forêt puis le sentier rejoindra le trou de la seigneurie avant d'arriver sur les hauts plateaux de chartreuse on rejoindra le sommet en longeant les crêtes pour le retour on entamera une longue traversée sur les sangles vertigineuses du pinet et du fouda blanc après avoir rejoint le gr9 une bonne descente en forêt nous ramènera notre point de départ du parking on emprunte la large piste à Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! On débouche sur une petite clairière qui offre un magnifique point de vue sur les falaises abruptes du Pinay. Celle-ci laisse présager de l'effort qu'il va falloir consentir avant d'atteindre notre objectif. Nous sommes dans le parc naturel régional de la Chartreuse. A partir d'ici, le chemin quitte définitivement la forêt, ce qui permet d'avoir un beau point de vue sur le sud du massif. Puis, on arrive au pied d'un premier pierrier, qu'il va falloir franchir. On peut dire que les premiers mètres sont vraiment casse-pattes. Il est difficile de trouver la trace et la pente est raide. Heureusement, un sentier mieux marqué, partant vers le sud, permet d'échapper à cette zone des boulis. A l'ouest, la vue se dégage sur le grand son et le sommet de la cochette. A l'est, c'est la casquette rocheuse qui nous permettra de quitter ce premier cirque. On s'engage donc vers le sud et l'on reviendra sur nos pas un peu plus haut. Au bout de cette ligne droite, on reprendra la direction du nord. Toujours en suivant les quelques traces bleues, on longe cette petite barre jusqu'à atteindre une casquette rocheuse. Celle-ci va nous offrir un peu d'ombre et un nouveau beau point de vue sur le cirque de Saint-Même, les lances de Malissard, Chamschaud, point culminant du massif, ainsi que le grand son. Au bout de cette casquette, un virage nous mènera sur une première vire, prémice à ce qui nous attendra un peu plus tard. Vers 1620 mètres, un petit amas de pierres et de branches nous indique qu'il ne faut pas aller plus loin. En tournant la tête vers la droite, on est invité à suivre la flèche qui part vers le haut. C'est un premier passage un peu technique, où il va falloir céder des mains. Facilitée par de bonnes prises, cette petite barre de 2-3 mètres se franchit relativement facilement. On débouche dans un nouveau cirque que l'on va cette fois-ci devoir gravir afin d'atteindre les lapias du plateau. C'est l'un des passages les plus intéressants de cette randonnée. Tout d'abord, il faudra franchir de nouveau un large pierrier qui nous mènera au trou de la Seigneurie que l'on traversera par le plafond pour rejoindre un peu plus haut une étroite faille où il faudra déposer sac et bâton afin de pouvoir l'escalader. Le deuxième pierrier se passe plus facilement. Mais malgré de bons lacets, la montée est soutenue. Et après cette longue période d'inactivité, j'ai un peu de mal à enchaîner. Le jeune bouquetin qui m'observe doit bien rigoler en me voyant souffrir. On arrive enfin au trou de la Seigneurie, endroit idéal pour faire une petite pause fraîcheur. On l'appelle également la Grotte à l'échelle et vous comprendrez aisément pourquoi. Mais le nom de la Seigneurie viendrait du fait que les voleurs de moutons venaient les saigner ici avant de s'enfuir vers le Grésivaudan. Bien évidemment, la vue de la grotte mérite le détour. Il est temps d'aller voir ce qui se passe plus haut. On emprunte donc l'échelle qui permet de sortir au-dessus de la grotte. La montée est facile, même s'il faut faire attention lorsque l'on prend appui sur la roche patinée et humide. Il faudra également bien baisser la tête. On arrive sur une petite vire qui surcombe l'entrée de la grotte que nous venons de traverser. Quelques zigs et zags nous permettent d'arriver rapidement à l'autre difficulté de cette ascension. Un peu avant d'arriver à la faille, on repérera une flèche bleue. C'est ici que nous repasserons un peu plus tard lors de la descente par les sangles du Piné et du Fouda blanc. Arrivée à la faille qu'il va falloir escalader, il faut tout d'abord poser le sac. Pour passer facilement ce petit pas, il est recommandé de se mettre dos à la paroi et prendre appui pied gauche sur une faiblesse du rocher. A la sortie du pas, on s'engagera sur la vire qui part vers le nord. Un regard plongeant permet de voir l'impressionnante sangle du Fouda blanc que nous emprunterons au retour. Au bout de cette courte vire, un dernier pas d'escalade facile, mais assez exposé, nous mènera jusqu'au plateau. Avant d'accéder sur le plateau, on pénètre dans une sorte de labyrinthe calcaire où il faudra de nouveau retirer le sac afin de se faufiler à travers une étroite ouverture. Si comme moi, vous avez abusé des bonnes choses durant le confinement, ceci ne vous facilitera pas la tâche. Passé cette brèche, on arrive sur un vaste plateau avec en arrière-plan un magnifique panorama allant du massif de Belle-Donne au sommet du Mont-Blanc et du massif des Bourges. A partir d'ici, nous quittons la Savoie et passons en Isère. La crête délimite la frontière des deux départements. Il reste un peu plus d'un kilomètre avant de rejoindre le sommet. Le sentier longera la crête mais sans jamais s'y approcher. D'un pas enfin plus déroulant, on prend la direction du nord. Le chemin va alterner entre l'enderbeuse et la pia. Nous sommes dans la réserve naturelle nationale des Hautes-Chartreuses qui s'étend du Mont Granier à la dent de Crolle. C'est plus de 700 espèces de plantes qui ont été recensées et en cette période, le plateau est couvert de globulaires à tuige nu. Bientôt, la croix du sommet nous apparaît, ce qui indique la fin du dénivelé positif de cette rondeau. Le pinet, que l'on appelle également le truc, est un petit sommet bordant le nord-ouest des Hauts-Plateaux de Chartreuses. Une dernière petite montée et ce sera l'aboutissement de ce fabuleux périple. Voilà, je suis arrivé au sommet. Je vais profiter un petit peu de la magnifique vue sur le massif de la Chartreuse, Belle-Donne, le Mont Blanc, bien entendu la Combe de Savoie, le massif des Beauges, et un balcon sur le Granier. Et sans oublier la dent du Charre et le lac du Bourget. Comme le Mont Granier, le sommet du Pinet surplombe d'importantes falaises. Vous trouverez d'ailleurs à la fin de cette vidéo un lien vers le topo de la rondeau du Granier. Il est temps de reprendre le chemin du retour. Pour ce faire, il faudra redescendre environ 150 mètres avant de bifurquer au niveau d'un kerne très discret. A partir d'ici, il faudra rester vigilant et avoir le pied sûr. Les sangles empruntées ne permettent pas l'erreur et tout faux pas est interdit. La première partie va d'abord revenir sous le sommet avant de contourner quelques petits radins puis débutera le sangle du Pinet. Le chemin étant très peu marqué, je vous recommande de longer la barre rocheuse ce qui vous permettra d'avoir une meilleure vue sur le cheminement à prendre. Au niveau d'une pierre marquée d'un point bleu, on bifurquera vers le sud. C'est le début du sangle du Pinet. Pendant près de 3 kilomètres, il faudra suivre cette sante exposée qui épouse chaque cirque de la falaise. On découvre les différents cirques les uns après les autres, ce qui donne un peu l'impression de ne jamais en finir. mais on en prend plein les yeux. La beauté du site nous en ferait presque oublier les falaises parfois vertigineuses. Quelques endroits un peu plus larges permettent de souffler un peu et d'admirer le fond de la vallée. Et en se retournant, on prend la mesure de la trace que nous venons de traverser. cette vidéo ne remplacera jamais un véritable topo. Je vous invite donc à bien préparer votre itinéraire et au cas où, n'hésitez pas à vous faire accompagner d'un professionnel. à chaque virage, c'est un nouveau panorama qui se dévoile. Jusqu'ici, il n'y avait pas d'échappatoire possible, mais comme je vous l'avais dit, le sangle passe au pied de la faille escaladée un peu plus tôt. Il est donc possible de redescendre plus directement en passant vers la grotte. Mais pour l'avoir testé dans les deux sens, il n'est pas facile d'atteindre le premier barreau de l'échelle lors de la descente. On entame la dernière partie, cette fois-ci, sur la sangle de Fouda Blanc. La vire est un peu plus large, mais toujours aussi exposée. Toujours plein sud, le cirque de Saint-Même et l'Orpe du Seuil se dévoilent progressivement. A partir d'un gros rocher, la sonde va commencer à perdre un peu d'altitude, annonçant la fin de cette longue vire. voyager les autres, puis tu peux le prendre au pied de Saint-Même puis faire des diminuer. Moi un moment... Je verrai le vibrant spouser... Je ne ferai pas une heure de scheduling de son temps... Je ne inspectai pasère. Je vois qu'il n'est sans 벌 C'est plein. Je pourrai aller plus loin... Je sais que mesqu'ici vont rester en plus loin. c'est happiness. D'esie va mieux qu'êtreuse parit cogner. Un peu plus exposé vers la fin, la dernière partie nécessite encore plus d'attention. On arrive au niveau du pilier sud de la roche de Fita. Il est temps de s'offrir un dernier regard sur les cascades de Saint-Même et les crêtes des lances de Malissard. C'est à partir d'ici que la descente commence vraiment. On continue sur l'unique sentier qui descend vers l'est et en direction du pas de l'échelle. Il n'y a toujours pas d'indication, mais le sentier reste bien marqué. Après une dizaine de minutes, on rejoindra le GR 9 qui descend du pas de l'échelle. On bifurquera à droite afin de rejoindre le près de Bracel. On pénètre dans le Valon en suivant le GR de la Traversée de la Chartreuse. Progressivement, on entre dans une belle forêt et on rattrape le sentier qui mène à la croix de l'Alpe. A 1450 mètres, on arrive auprès de Bracel. On quitte donc le GR pour continuer tout droit en direction des Varvas. Passé ce replat, la descente devient plus raide et l'on perd rapidement de l'altitude. Après le croisement du chemin qui arrive de l'Alpe, on continue toujours en direction des Varvas, indiquées à 30 minutes. Peu après, le chemin s'élargit et se divise en deux. On prendra à droite la large piste forestière qui nous mènera à notre point de départ. Pour résumer, cette randonnée en boucle de 12 kilomètres et de 840 mètres de dénivelé est vraiment exigeante. Randonnée sauvage où il faudra rester concentré sur la recherche d'itinéraires. Les quelques passages techniques et la traversée des sangles donnent un peu de piquant à cet itinéraire qui offre néanmoins des panoramas de toute beauté. Voilà, c'est ici que se termine cette belle randonnée. J'espère vous avoir donné envie de parcourir ces beaux sentiers. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit message, à vous abonner. Et puis on se dit à très vite pour de nouvelles aventures sur Topo Rando. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada